Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser à des mots que l'on entend finalement tous les jours. Mais est-ce qu'on en perçoit la réalité et l'impact sur nos territoires ? Biodiversité, biosphère, ce sont des mots que pratique désormais depuis un moment le président du Parc National de la Guadeloupe. Il est notre invité ce soir, Ferdi Louisi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Chagrin, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que ce sont des mots qui sont rentrés dans le langage, on va dire, au moins quotidien de l'actualité, biodiversité, biosphère, préservation de ces choses-là. Vous êtes au cœur de cela à travers votre mission de président du Conseil d'administration du Parc National de la Guadeloupe. Vous avez tenu il y a quelques jours le premier Conseil d'administration de cette année 2022 avec là de belles perspectives pour nos territoires. Oui, effectivement. Et c'est vrai que ce terme, comme vous le dites si bien, ça fait des années que je l'utilise, non seulement par rapport à ma fonction de président du Conseil d'administration du Parc National, mais aussi par mon engagement citoyen. Ou, si je peux m'exprimer mieux, éco-citoyen. Et nous sommes de plus en plus nombreux à le dire, de plus en plus nombreux à le faire. Et c'est ce qui me réjouit, parce que lorsque j'ai commencé à parler de biodiversité en Guadeloupe, on était comme si à un autre siècle. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a une vraie mobilisation, une vraie ferveur même populaire autour des problématiques environnementales et de la biodiversité. Et on va peut-être expliquer plus en détail tout à l'heure de biosphère. Ça fait plaisir. On arrive à mobiliser des acteurs. On arrive à faire en sorte qu'autour de la biodiversité, autour de la nature et de l'environnement, nous soyons dans une gouvernance partagée et non pas dirigiste. Quand vous parlez de gouvernance partagée, la préservation, c'est une chose, mais faire comprendre l'intérêt de cette préservation, c'est aussi le rôle du Parc National. C'est notre rôle. Ça fait partie de nos missions d'éducation à l'environnement, parce que nous n'avons pas uniquement une mission de protection, de préservation, mais aussi une mission de valorisation. Et si on veut qu'on s'approprie ce slogan du Parc National de la Guadeloupe qui dit que le Parc National de Guadeloupe, c'est richesse en nous, il faut intéresser les gens, il faut les informer, il faut les sensibiliser, il faut quelquefois les former, mais de toutes les générations. D'éducation à l'environnement, c'est les scolaires, c'est la société civile, c'est vous, c'est les médias, c'est tout le monde. Parce que les gestes d'avant ne sont pas forcément les gestes d'aujourd'hui, ou alors les gestes d'aujourd'hui devraient copier des modèles d'avant. C'est tout un renouvellement, toute une science d'éducation. Absolument, c'est une vraie science. C'est vrai que les gestes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'avant, et ceux d'avant ne pourraient pas être ceux d'aujourd'hui, puisqu'on est dans un autre contexte, une évolution, et vous le voyez avec tout le changement climatique qui s'opère au niveau de l'humanité, de la terre en terre. Et le mode de consommation également. Et le mode de consommation, donc on a des choses à faire, et je le dis tous les jours, chaque geste compte. Il ne faut pas croire que ce sont les autres qui devraient faire un geste de salvateur ou de protection. C'est nous, notre comportement individuel, et nous devons vivre, certes, avec une société moderne liée à une société de consommation, voire de sous-consommation, mais il faut quand même adopter des gestes qui préservent l'environnement. Et quand on parle de valorisation, ça passe aussi par des labellisations. C'est le cas avec ce mot que vous employez tout à l'heure, biosphère. C'est vrai que vous avez cette volonté de l'élargir à l'ensemble de l'archipel, ce label. Oui, le label de l'UNESCO, qui est reconnu, c'est une patrimoine de l'UNESCO, manne une biosphère, c'est l'homme au cœur de la nature. Et faire en sorte que nous puissions faire cohabiter l'homme et la nature, et non pas la nature qui prend sous l'homme ou l'homme qui prend sous la nature, puisqu'on voit les conséquences de tout ce que nous faisons. Et donc cette réserve biosphère consiste à valoriser toutes les actions environnementalistes ou environnementales qui peuvent être effectuées sur le territoire. Pour l'instant, nous conduisons cette labellisation sur les 21 communes qui font partie du Giron, du parc national de la Guadoube. Mais ce que j'ai souhaité, depuis des années, la réflexion, c'est qu'on puisse étendre cela à l'ensemble de l'archipel Guadoube. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas écarter, sous des comportements environnementaux, sous des actions environnementales, sous un soutien à la culture, sous un soutien à l'artisanat, à l'agriculture, etc., que ça soit limite à un territoire parc. Donc il faut aller vers Marie-Alente, il faut aller vers la Désirade, il faut aller vers les Saintes, il faut aller vers les grands fonds, que ce soit Saint-Anne, Moule, Gauzier, il faut y aller, les abîmes. Les abîmes font partie de notre zone d'adhésion, mais pas les grands fonds, pas la zone du Moule. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire, et on a besoin d'informer des gens sur la réalité de leur environnement, de leur écosystème, et pour cela, on passe par des programmes comme ça qui sont la Bélisée internationale. Alors, la Bélisation internationale, c'est vrai que ça paraît grand mot comme ça, mais on imagine qu'il peut y avoir également des schémas d'éducation dès le plus jeune âge, pour faire mieux prendre conscience de cette préservation, de ces besoins de cohabitation avec la nature. Tout à fait, et ça passe par, par exemple, la mise en place d'aires éducatives. Ça peut être des aires marines éducatives, comme des aires terrestres éducatives, des aires terrestres éducatives, pardon, que nous faisons avec les écoles, grâce à des associations qui accompagnent le programme de l'éducation au développement durable, mis en place par le rectorat de la région académique de Guadeloupe. On a beaucoup d'actions qui peuvent être menées, qu'on peut accompagner ces jeunes publics, ces jeunes enfants, dans le cadre d'activités de loisirs sans hébergement, même pendant les activités scolaires également. Donc tout est prétexte, même en faisant du sport, un exemple simple, la randonnée, la marche, à pied, on a besoin de la nature. Donc tout cela nous permet d'enseigner et de porter à la connaissance des gens, des essences rares, une manière aussi d'aborder un sentier, ce qu'il faut toucher, ce qu'il ne faut pas toucher, ce qu'il faut protéger, des espèces endémiques ou des espèces envahissantes, ce qu'il faut aussi signaler. Finalement, adopter des réflexes de cohabitation avec la nature. Totalement. Alors comme on dit que vous avez un projet, vous faites ce qu'on appelle des fiches réflexes, mais on devrait avoir des comportements réflexes vis-à-vis de la nature parce que nous cohabitons avec la nature et ça, il faut que nous le comprenions et que nous soyons le plus nombreux possible à le comprendre. On reste malgré tout très malheureux de voir parfois sur le bord de nos routes, dans nos campagnes, ces déchets déversés. Bon, on espère que forcément, le plus jeune âge, on voit toutes ces politiques publiques qui misent sur le tri, sur le traitement des déchets. On a quand même bon espoir que les choses vont changer sur un pays à vocation touristique en plus. Totalement. Un pays à vocation touristique, mais un pays qui est au-delà de la vocation touristique, un pays qui vit de sa nature et de sa biodiversité. Nous avons cette chance d'avoir un pays qui n'est pas totalement artificialisé. Et donc, oui, il faut lutter contre cela. Il faut se dire que nous devons avoir un autre comportement. Gardons nos déchets. Il y a des outils, des poubelles, des sacs qui sont utilisés pour ça, des déchetteries, il y a de tout. Mais n'attendons pas que le déchet, on vienne nous l'enlever sous le pied. Ce n'est pas possible. Il faudrait des moyens considérables. En la matière, vous, président du Parc national, également, et d'île d'une commune rurale comme Goya, vous êtes favorable à des sanctions fortes pour ces personnes qui seraient prises en flagrant délit, par exemple ? Oui, il faut être favorable à des sanctions fortes, mais ce n'est pas parce qu'on emprisonne un voleur qu'il n'a rien d'être voleur. Tout passe par l'éducation. Il faut vraiment passer par l'éducation et la prise de conscience qui est collective, puisqu'on en parle, mais de plus en plus individuelle. Et je crois que s'il faut mettre des moyens coercitifs, c'est vraiment faire en sorte que ça rentre dans le cerveau de chacun. Mais bien sûr, il faut aussi, quelquefois, sanctionner à travers des amendes, des choses comme ça. Mais je suis toujours militant pour qu'on fasse le plus possible en termes de pédagogie. L'Office français de la biodiversité, également, trouve sa place dans ce concert-là. Le maillage se fait avec le Parc national ? On imagine qu'il y a une corrélation dans les actions. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'au dernier conseil d'administration du Parc national, nous avons eu à valider la convention de rattachement entre le Parc national de la Guadeloupe et l'Office français de la biodiversité. C'est-à-dire que nous avons des actions communes. C'est vrai que le Parc national de la Guadeloupe, depuis des années, est un peu pilote en matière de biodiversité sur le territoire, comme acteur. L'Office a toute sa place, la délégation départementale est en action et nous avons amené des actions coordonnées pour ne pas faire de doublons et pour ne pas mettre un millefeuille supplémentaire sur tout ce qui existe autour de la biodiversité et de l'environnement. Est-ce que ces thématiques-là peuvent être, pour un territoire comme le nôtre, des niches également de formation, de métiers de demain ? Est-ce qu'on peut y voir une économie autour de notre biodiversité, pas que dans la commercialisation, de la transformation de nos produits naturels, mais également à travers sa préservation ? Il y a des niches de métiers. Il y a des niches de métiers et puis il y a des vraies richesses financières qu'on peut en tirer. Lorsque vous faites l'exploitation génétique des ressources naturelles où on découvre à partir des plantes locales des médicaments ou des produits diététiques ou des produits cosmétiques, etc., il y a une vraie richesse. Et regardez le travail que fait le professeur Henri Joseph. Il y a aussi des métiers qui sont liés à l'environnement. Des jeunes qui ont une connaissance de leur milieu naturel peuvent servir de guide touristique dans ces espaces naturels. Et dans ce cadre-là, le parc peut être moteur de l'éducation nationale pour des projets avec l'université, pourquoi pas, avec également les lycées de Guadeloupe ? Nous travaillons beaucoup avec l'université des Antilles puisque nous avons un conseil scientifique qui est composé pour une grande part de membres de l'université. Donc, on leur fait des appels à projets scientifiques qui nous permettent de faire des avancées. Avec l'éducation nationale, on participe régulièrement à des forums de métiers pour inciter les Guadeloupéens à se retourner vers des métiers qui font partie de ce que vous appelez tout à l'heure, c'est l'économie environnement proche et qui permettent de répondre aux préoccupations de l'économie bleue et de l'économie verte. Parce que le parc national de la Guadeloupe, c'est à la fois un parc terrestre et marin. Et autour de cela, il y a des métiers. Il y a encore des jeunes que nous prenons en service civique ou en contrat civique pour les former à ces nouveaux métiers, marins ou terrestres, autour de la biodiversité. C'est là l'avenir. L'avenir économique passe par ça. Et quand vous entendez parler tout le temps d'économie bleue et d'économie verte, la réponse est dans cet établissement. Par exemple. Le Covid nous a un petit peu freiné sur le développement touristique ces deux dernières années, mais on a quand même mon espoir qu'il y aura des touristes de retour dans le parc national de Guadeloupe. Là aussi, on pourrait voir des jeunes formés à indiquer aux touristes les bons gestes à avoir, les bons réflexes à avoir aux touristes, comme aux locaux d'ailleurs. Tout à fait. À la fois les autochtones ou les visiteurs, des bons gestes, des bons comportements, comme de vrais ambassadeurs, mais aussi formés à d'autres métiers, liés à l'environnement, des métiers scientifiques, il y en a. Et puis, c'est vrai que le Covid a particulièrement gêné la flûte touristique, mais en même temps, ça nous a permis de faire une petite pause sur la nature, parce que pendant quelques mois, on l'a vu, l'île Carrette, par exemple, qui partait vraiment à repris goût. Il y a eu des herbiers qui sont revenus, une verdisation à nouveau. Mais c'était incroyable pendant les deux mois de confinement. Plus certaines mairies ont pu le faire avec votre accompagnement sur certaines plages, par exemple. Absolument. On a fait repousser de la végétation naturelle. Patates, potes de la mer, par exemple. Voilà, des éléments comme ça. Vraiment, on se dit quelque part qu'il faut laisser souffrir la nature ou bien il faut savoir cohabiter avec cette nature. Parce que quand j'ai vu que pendant les deux mois de confinement, il y avait des interdictions et la nature a repris ses doigts, on a même vu un dauphin venir dans le port de Poitabit. C'est formidable. Donc c'était de l'espoir. On a vu plus d'oiseaux dans nos jardins à proximité des maisons. Je veux dire, il y a eu des signes formidables qui prouvent qu'on peut parfaitement vivre avec la nature sans que ce soit une contrainte. Et qui prouvent aussi que l'impact de l'homme peut être très néfaste. Merci, Képhardie-Louisie, d'avoir été notre invité. Dans ce question sans détour, vous l'avez compris, le Parc national de la Voix-de-Loup, premier conseil d'administration, mais une actualité riche à venir à travers des conventions avec cette idée d'élargissement de la biosphère, mais également avec l'Office français Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.